Mais où sont les extraterrestres ? C'est le fameux paradoxe de Fermi, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Je m'appelle Gaëtan du collectif The Flare, et à travers cette série de vidéos, notre but est de confronter les théories scientifiques et sociologiques d'aujourd'hui aux hypothèses du monde de demain afin de partager ensemble le loisir d'imaginer le futur. Et quand on parle de futur, justement, une des questions qu'on se pose le plus concerne sans aucun doute la vie extraterrestre. Est-ce qu'on va enfin découvrir, voire carrément rencontrer, une autre civilisation dans un avenir plus ou moins lointain ? Mais il y a un souci, et pas un petit. C'est tout simplement un des trucs les plus étranges en astrophysique, et c'est le physicien Enrico Fermi qui l'a mis en évidence dans les années 50 avec le fameux paradoxe qui porte son nom. Alors en quoi ce paradoxe pose-t-il des problèmes ? Il faut tout simplement regarder les nombres. Et ils sont très grands. Très 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 gros. Du coup on va juste rester dans notre galaxie, la Voie Lactée, parce que sinon on va perdre la tête. La Voie Lactée possède 400 milliards d'étoiles. Un cinquième des étoiles possède une planète comme la Terre, c'est-à-dire dans la zone habitable. Du coup, si 0,1% de ces planètes abritent la vie, on aurait un million de planètes. Sur un million, la probabilité qu'une vie intelligente et technologique apparaisse est plutôt grande. Sans parler des durées. La Terre est jeune, 4 milliards d'années, comparé à la naissance de la galaxie qui est de 13,5 milliards d'années. A peu de choses de près. Donc la vie a eu beaucoup de temps pour se développer sur d'autres planètes. Si seulement une de ces planètes a développé une civilisation extraterrestre, il lui faudra environ 2 millions d'années pour coloniser toute la galaxie. Donc s'il faut si peu de temps pour coloniser toute la galaxie et qu'il y a probablement des millions de civilisations, où sont-ils ? C'est pas logique. On devrait avoir des traces, on devrait les avoir vues, au moins entendues, ou aperçues quelque part, je sais pas, mais... Donc voilà. C'est le paradoxe de Fermi. Et personne n'a de solutions vraiment concrètes. Mais on a quelques idées, donc on va essayer de regrouper pas mal et de voir ces hypothèses si elles tiennent la route. La première hypothèse, c'est l'idée qu'il y aurait des filtres. Alors dans le contexte, les filtres représentent une barrière qui est très difficile à franchir pour toute forme de vie. Après tout, on ignore encore comment la vie a émergé sur notre planète. Peut-être que les conditions sont si nombreuses et sont compliquées que la vie intelligente a toujours échoué ailleurs, et donc on est chanceux d'avoir dépassé ce filtre. Ou alors, peut-être que le filtre est devant nous, dans notre futur. C'est-à-dire que des civilisations de notre type pourraient exister partout dans la galaxie, mais à partir d'un certain niveau technologique, tout s'effondrerait. Par exemple à cause de guerre, ou des problèmes climatiques, d'astéroïdes, ou à cause du nucléaire, enfin bref. Si c'est vrai, alors ça voudrait dire qu'on approche quand même de l'apocalypse. Une autre hypothèse, c'est qu'on a manqué le rendez-vous. Ça fait quoi, 50 000 ans qu'on est un petit peu les boss sur Terre, une petite période comparée à l'âge de notre galaxie, faut bien l'avouer. Si ça se trouve, un empire galactique s'est pointé sur Terre et tout ce qu'ils ont vu c'est des reptiles géants avec des cerveaux du mode cajou. Ils se sont peut-être dit ok, on repassera dans 100 millions d'années juste pour voir s'il se passe. Autre hypothèse, c'est que tout le monde est mort. Si plusieurs empires galactiques ont eu le temps de se former, peut-être qu'ils se sont éteints. Après tout, sur Terre, 99% de toutes les espèces ayant jamais foulé le sol ont disparu durant des extinctions massives. Le chiffre est peut-être le même dans la galaxie. Je veux dire, faire perdurer une civilisation galactique pendant des millions d'années, ça ne va pas être simple. On trouvera peut-être des immenses vestiges sur d'autres planètes, tout comme on retrouve des fossiles aujourd'hui. On peut être souvent que c'est un problème de communication. En effet, si vous essayez de contacter quelqu'un habitant à New York en utilisant un télégraphe, il y a une grande chance pour que vous n'obteniez aucune réponse. Conclusion, il n'y a aucune vie en New York. Ouais, pas vraiment. Nos moyens de communication et d'écoute sont peut-être tellement rudimentaires qu'aucune autre civilisation ne les utilise. Du coup, on reste indétectable et eux aussi. Ou alors, la barrière de la langue. Un empire galactique est peut-être au courant de notre existence, mais ne vaut aucune raison de communiquer car ils savent très bien qu'il n'y a aucun moyen qu'on se comprenne. Prenez par exemple une fourmilière, c'est un système social très développé, mais si vous tentez d'expliquer notre société et notre technologie à la plus intelligente des fourmis, ouais, il est impossible que ça aboutisse à quelque chose. Une autre théorie assez originale, c'est ce qu'on appelle le cerveau matrioshka. Est-ce que bâtir un empire et partir à la conquête de toute la galaxie, c'est vraiment le but d'une civilisation. Après tout, c'est très gourmand en énergie, c'est hyper dangereux de s'aventurer dans l'espace comme ça. Une civilisation avancée pourrait très bien construire ce qu'on appelle un cerveau matrioshka, c'est-à-dire un immense ordinateur pouvant faire quasiment la tête d'une planète. Le but, générer des réalités virtuelles parfaites et quasiment indissociables de la réalité pour transférer la conscience de toute une espèce à l'intérieur. À la clé, immortalité, bonheur parfait, toutes les expériences possibles et imaginables. C'est peut-être plus attrayant que la conquête galactique après tout. Il y a aussi l'hypothèse de l'île isolée. Peut-être que la galaxie est massivement habitée par de nombreuses civilisations, mais il se trouve juste qu'on est dans une petite région éloignée, isolée et sans intérêt. Pas de bol. Si on regarde notre histoire, certaines îles du Pacifique étaient peuplées par des tribus qui n'avaient aucune idée de ce qui se trouvait en Europe et ailleurs. Il a fallu attendre la deuxième guerre mondiale et les batailles du Pacifique notamment pour que des avions de l'US Air Force atterrissent et rencontrent ces populations, mettant ainsi fin à des dizaines de milliers d'années sans contact avec l'extérieur. Les mecs devaient penser qu'ils étaient tout seuls sur l'île et que la planète Terre était inhabitée. Alors qu'ils étaient très loin de la vérité. Une autre hypothèse, ils sont partout, mais pas sur le même plan. Je m'explique, selon certaines théories comme la théorie des cordes, il y aurait non pas 3 mais 11 dimensions d'espace. Du coup, peut-être qu'il y a des vies intelligentes qui résident. Ou peut-être qu'une civilisation avancée aurait acquis la même technologie pour se déplacer dans d'autres dimensions d'espace-temps. Et donc quitter le monde matériel comme on expérimente. Du coup, on n'a aucune trace vraiment d'eux, mais ils sont quand même là. Alors là, la théorie du complot, c'est qu'ils seraient déjà parmi nous. Avec évidemment les OVNI, les phénomènes étranges, les enlèvements. Peut-être qu'on est visité sans arrêt par des êtres venus d'ailleurs, mais le gouvernement, les Illuminati, voire même les Men in Black, gardent tout ça secret. Et il y a également la théorie nouvellement populaire des anciens astronautes, qui tentent de prouver que des civilisations extraterrestres sont venues dès l'aube de la civilisation humaine pour nous aider technologiquement. Et aujourd'hui, on s'en souvient uniquement sous forme de mythes et légendes, avec évidemment aussi les pyramides d'Egypte. C'est discutable, évidemment, mais bon, pourquoi pas après tout. Théorie assez sympa aussi, c'est celle du zoo. On pourrait très bien être surveillé par des civilisations bienveillantes, qui souhaitent simplement nous laisser le temps d'évoluer, de régler nos problèmes primitifs de territoire, ressources et d'énergie, tout comme il existe sur Terre des parcs naturels protégés pour laisser la faune et la flore en paix. Ils nous contacteront lorsqu'on sera prêt, disons. Peut-être qu'on doit atteindre un certain niveau de technologie avant le premier contact, et en attendant, ils nous ont mis en place une sorte de bulle de protection nous empêchant d'envoyer et recevoir des signaux de l'espace. Ensuite, il y a l'hypothèse des prédateurs galactiques. Dans tout milieu naturel, on trouve des prédateurs. Peut-être qu'il existe de nombreuses civilisations dans la galaxie, mais ils font tout pour rester discrets, par peur d'attirer des civilisations hostiles. Dans ce cas, on devrait surement faire attention et rester discret nous aussi. D'ailleurs, certains des plus éminents scientifiques rejoignent cette idée, comme Stephen Hawking. Selon lui, il serait préférable d'étudier l'univers et simplement l'écouter plutôt que d'envoyer des messages dans une gêne que l'on ne comprend pas. Là, évidemment, ce qui vient, c'est le scénario blockbuster américain, l'hypothèse d'un super prédateur. Il existe peut-être une civilisation dans une galaxie si ancienne qu'elle a pu bâtir le premier empire, et depuis, se contente de détruire toutes les autres civilisations qui atteignent un certain stade. Afin d'éviter la concurrence, peut-être. Après, ça semble quand même improbable qu'une civilisation si avancée se casse la tête à s'aventurer dans l'espace et parcourir des distances monumentales juste pour commettre des génocides. Au moins qu'il soit vraiment tordu de la tête, quoi. Alors, tenez-vous prêts à prendre la pilule rouge, parce que si ça se trouve, la réalité n'est juste qu'une simulation. C'est une idée plutôt récente, mais qui a le mérite de titiller le neurone. Peut-être que la réalité n'est qu'une simulation uniquement créée pour nous, et tout le reste n'est qu'un vaste univers procédural généré à l'infini, et après tout, si on est dans la matrice, les autres planètes, les étoiles et la galaxie, c'est qu'une toile de fond ayant pour but que de nous occuper. Hypothèse du... Beaucoup de religions affirment qu'il existe un créateur, qui a mis en place l'univers et que nous sommes l'aboutissement de sa création. Donc, on est unique et par conséquent seul dans l'univers. Pour finir, une hypothèse qui est malheureusement un peu triste, mais qui fonctionne et qui, pour l'instant, semblerait quand même expliquer le paradoxe de Fermi, c'est qu'on serait seul. C'est une éventualité à prendre en compte. Si on n'a encore pas trouvé de preuves, malgré les nombres extraordinairement grands, ça veut peut-être dire qu'on est la seule espèce intelligent dans la galaxie. Si cette pensée vous effraie, je pense que vous avez la bonne réaction émotionnelle. Parce qu'être seul sur un petit bout de caillou perdu au milieu d'un espace infini, c'est quand même une responsabilité énorme. Donc on devrait tout faire pour perdurer, répandre la vie, la civilisation, la connaissance et pas tout gâcher dans des petits problèmes qu'on a actuellement. Donc voilà, on a fait le tour de pas mal d'hypothèses. Je suis sûr qu'il y en existe plein d'autres. D'ailleurs, si vous en avez, je serais ravi de les savoir. Postez-les dans les commentaires, n'hésitez pas. Que conclure de toutes ces spéculations ? Primo, le paradoxe de Fermi peut être pris sous plusieurs angles et n'est pas une question fermée. Ensuite, vous avez sûrement remarqué le nombre de peut-être présents dans cette vidéo. Quand on s'attaque à cette question, on ne peut que spéculer, mettre des hypothèses et des scénarios farfelus. Ces hypothèses sont également majoritairement auto-centrées et anthropomorphistes. La vie intelligente est sûrement très différente. Il doit exister énormément de types différents, mais on a tendance à regarder notre propre civilisation afin de comparer ce qui pourrait exister ailleurs. Et il ne faut pas oublier une chose, on écoute le ciel depuis seulement une cinquantaine d'années et peut-être pas avec les meilleurs outils. Donc il faut relativiser un peu et être patient. Beaucoup de scientifiques parient sur une découverte majeure dans le domaine de la vie extraterrestre d'ici 2050. Donc on y est, on vit un moment assez extraordinaire dans l'histoire. Espérons que ce ne soit juste pas l'arrivée d'un super prédateur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochains sujets que nous allons faire, toujours concernant l'avenir bien sûr. Article, histoire courte de science-fiction, podcast, si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flairz. Et pour ceux qui souhaitent donner leurs hypothèses sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Nous sommes vos fusées éclairantes, nous sommes The Flairz. Merci et à bientôt.